Et l'histoire de Parker a débuté en 1918, lorsqu'Arcer Parker, un ingénieur de 33 ans, a fondé la Parker Appliance Company. Basé à Cleveland, dans l'Ohio, Arcer Parker a développé un système de freinage unique pour camions et bus. Les premières années ont été difficiles, mais Arcer Parker et sa famille ont persévéré. Cette ambition et cet esprit technique, qui ont fait progresser la société au cours des premières années, sont toujours les moteurs de Parker aujourd'hui. Il n'existait aucune limite à la croissance effrénée des années 1920. Les architectes de Grat-de-Ciel et les audacieux aviateurs de l'époque partageaient l'esprit d'entrepreneurs tel qu'Arcer Parker, qui espéraient trouver de nouvelles voies et de meilleures méthodes pour faire progresser l'industrie. L'exposition internationale de l'aéronautique de 1930 a permis d'exposer tous les raccords, connecteurs et vannes aéronautiques conçus par Parker. Les produits Parker permettaient de rendre le travail moins pénible, tandis que l'industrie du monde entier connaissait une véritable révolution. Employée, épouse et confidente, Hélène Parker dactylographiait les trouvailles industrielles et son approche méthodique complétait la créativité visionnaire d'Arcer. Les femmes sont devenues majoritaires parmi les employés de Parker à l'entrée des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale. Ces 5000 employés ont fourni plus de connecteurs et vannes hydrauliques pour les avions alliés que tout autre fabricant. Mais à la fin de la guerre, le gouvernement a cessé ses achats. Arthur Parker est décédé et une liquidation a été conseillée à ses héritiers. Déterminée et méthodique, Hélène Parker a refusé, puis réorganisé et poursuivi l'activité. À la fin de la décennie, le chiffre d'affaires était de 8 millions de dollars. Parker a participé à l'essor d'après-guerre. La technologie permettait de gagner du temps et de réduire les distances et Parker suivait le rythme. Fort de neuf divisions dans le Midwest et en Californie et appliquant sa nouvelle stratégie de croissance par le biais d'acquisition, Parker Appliance a racheté la société Anifin Corporation en 1957. Avec Anifin, ce sont de nouveaux vérins et de nouvelles vannes, ainsi qu'un nouveau nom qui ont vu le jour. Une nouvelle division internationale a été formée en 1960 pour commercialiser les produits Parker à l'étranger. En 1964, la valeur Parker Anifin a été négociée pour la première fois à la Bourse de New York. Les yeux de la Terre entière étant tournés vers l'espace, Parker était bien positionnée pour fournir les nombreuses technologies nécessaires pour s'y rendre. Avant la fin de la décennie, Patrick, le fils d'Arthur Parker, a été élu président du groupe. Les activités se sont étendues à dix pays en Europe et en Amérique latine pour un chiffre d'affaires qui approchait les 200 millions de dollars. À l'époque des missions sur la Lune et sur Mars, les technologies Parker, destinées aux exploitations agricoles et minières, au terrassement, de même qu'à l'exploitation des profondeurs des océans et de l'espace, se sont avérées plus que de simples modes, tout en valorisant les activités de l'homme. L'apparition d'un nouveau logo au design fort a accompagné les acquisitions d'envergure et la forte croissance à travers l'incertitude économique de la fin des années 1970. Les drapeaux figurant en couverture du magazine interne Parker World symbolisent l'engagement de Parker vers un développement international tout au long des années 1980. Le partenariat avec des entrepreneurs locaux créatifs a permis de continuer à renforcer le réseau de distribution mondiale de Parker. 36 rachats ont été effectués au cours des années 1980, venant compléter l'offre de la société et établissant Parker sur les marchés mondiaux de l'affiltration. Les secteurs automobiles et biomédical étaient déjà des valeurs sûres quand Parker a fêté ses 50 ans à son siège des Euclid Avenue. Au cours des années 1990, l'activité internationale de Parker s'est étendue à plus de 30 pays et le siège de la région Asie-Pacifique s'est établi à Hong Kong. Des investissements dans les systèmes de communication et les technologies de l'information ont été réalisés alors que de nouveaux bureaux étaient construits en Europe et à Cleveland. La présence accrue de points de vente dans le monde et le programme d'entretien sur site House Doctor ont contribué à la révolution de services innovants et à forte valeur ajoutée. Le PDG de Parker, Dwan Collins, a mené une réorganisation à l'échelle mondiale, tandis que les ventes ont presque doublé et les bénéfices quadruplés sous sa direction. Puis, en 1997, le premier site Parker.com a été lancé. En 2001, le nouveau PDG de Parker, Don Washkevich, a lancé la WinStrategy, qui a largement contribué à faire de Parker une société industrielle diversifiée de premier ordre. Avec le soutien d'employés responsabilisés, les trois axes de la WinStrategy, services clients, performances financières et croissance rentable, sont devenus les leitmotivs des activités mondiales de la société. Au cours de la décennie, Parker a continué à développer ses capacités en termes de système et a conclu de nombreux contrats importants. En 2007, deux étapes ont été franchies. Pour la première fois de son histoire, Parker a enregistré un chiffre d'affaires supérieur à 10 milliards de dollars et l'action Parker s'est échangée à 100 dollars. Peu de temps après, une marque Parker à l'identité plus forte et reconnaissable a fait son apparition avec, comme maître mot, une meilleure productivité et une plus grande rentabilité pour les clients, comme l'indique le nouveau slogan Engineering Your Success. L'histoire de Parker est marquée par l'équité, que ce soit avec les clients ou les employés. Et c'est en restant fidèle à cette tradition que Parker continuera à faire la différence dans les communautés du monde entier. Sous-titrage Société Radio-Canada